Coucou les copains, vous savez en ce moment il y a des gens qui sont pas gentils et qui m'envoient plein de messages pas gentils parce qu'ils ne vous aiment pas. Alors il y en a qui disent que vous êtes plein de petites bébêtes. Vous avez des bébêtes ? Pas de bébêtes. Non, pas de bébêtes. Non, non, il n'y a pas de bébêtes. Par contre l'autre jour j'ai croisé une petite fille, elle était pleine de poux et j'ai du monde sur la tête. Et puis il y en a qui disent que vous êtes porteur de maladie. Tu me fais un bisou ? On leur montre ? Non, tu n'as pas fait un bisou ? Il ne va pas me faire un bisou. Mais je me fais manger le bras. Et puis il y en a, tu sais, ils disent que vous êtes des vermines volantes. Ah, tu es revenu ? Voilà, des vermines, c'est vrai qu'ils ont des têtes de vermines. Ou des rats volants aussi. Qui c'est qui montre ses dents ? Non, vous ne voulez pas montrer vos dents ? Tu ne veux pas montrer tes dents ? Non, fais un sourire. Non, je ne veux pas montrer l'entente. Voilà, donc... Oh, t'es sûr, je vais choper des maladies, il m'a fait un bisou. Mon petit cœur. Voilà, et je me fais coiffer parce que j'ai les coiffeurs à domicile. Lui, il m'habille. Voilà. Donc voilà, les gens, ils ne vous aiment pas. C'est incroyable. Je ne comprends pas. C'est sûr que si c'était des petits rouges-gorges, petits oiseaux tout parfaits, tout mignons. Mais vous n'êtes pas des rouges-gorges ? J'en ai eu plein la tête. Non, ce n'est pas des rouges-gorges. Pourtant, ça peut choper les mêmes maladies. C'est quand même fou, mais c'est tellement plus joli un rouge-gorge. Voilà, les gens, ils ne vous aiment pas. C'est triste. Et puis en plus, il paraît que quand vous volez, vous avez des tiques. Et puis que vous faites tomber les tiques. Et que c'est pour ça qu'il y a des tiques sur les chiens, les chats et tout. En fait, c'est des avions et ils larguent des bombes. Non, ça me fait... Non, mais ça ne me fait pas rire. Mais c'est mon oreille. C'est mon oreille. Voilà, je me fais agresser. Ah, c'est de Kiel. Tu fais coucou ? Coucou bébé. Donc, comment dire ? J'aimerais dire quand même qu'un pigeon, ce n'est pas sale. Un pigeon, ça a des maladies, comme tout le monde. Puis bon, on est quand même assez mal placés en ce moment pour critiquer avec ce qui se passe au niveau du Covid. Entre parenthèses, parce que ce n'est pas les pigeons qui nous refilent le Covid. C'est un peu nous, on se le refile. C'est comme le caca de pigeon. Caca de pigeon, j'en ai pas un sous la main. Mais le caca de pigeon, vous pouvez le toucher avec les mains. Vous n'allez pas tomber malade. Par contre, sachez une chose, c'est que le caca de pigeon est beaucoup moins toxique que nos cacas à nous. Et pour info, nos cacas à nous, on tire la chasse avec de l'eau potable. Il y en a qui crèvent de soif. Ça, c'est une parenthèse. Donc, voilà. C'était pour dire que tous ceux qui bossent avec des animaux, que ce soit pigeon ou autre, on ne tombe pas forcément malade. Moi, ça fait 4-5 ans que je suis avec eux. C'est un oiseau qui est formidable. Qui me fait beaucoup rire. Voilà, j'adore. C'est mon quotidien. Et je suis en pleine forme. Je suis en bonne santé. Et sachez aussi que le si peu de maladies qu'ils chopent, ça vient aussi de notre pollution. Quand ils ramassent quelque chose au sol, parce qu'ils mangent ce qu'ils trouvent malheureusement, puisqu'il est interdit de les nourrir. Donc, quand ils ramassent quelque chose au sol, ce qu'ils mangent, c'est pollué. Donc, c'est ça qui les rend malades. Tout simplement. Donc, en fait, on les rend malades. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Un oiseau, que ce soit eux ou d'autres oiseaux, bien évidemment, quand ils ont une bonne nourriture, il y a un brouille. Il y a un brouille. Je n'ai pas le bras assez long. Voilà. Un oiseau, quand il a la bonne nourriture qu'il faut, il ne fait pas de caca liquide. Il fait des cacas qui se tiennent. Donc, en fait, de ne pas les nourrir, d'empêcher les gens de les nourrir, ça ne les aide pas. Ce n'est pas les aider. Ça fragilise leur système digestif, qui fragilise tout simplement leur santé. Donc, voilà, c'est une petite parenthèse. Je n'aime pas du tout m'afficher sur les réseaux sociaux. Je n'aime pas parler. Je déteste ma voix. Je déteste ma tronche. Mais je reçois tellement de messages en ce moment qui me blessent, que je ne comprends pas cette haine que les gens ont envers ces oiseaux. Voilà, j'en ai un qui me bouffe le doigt. Voilà, mais ce n'est pas méchant. Il n'a pas de dents, ce n'est pas un rat. Donc, je ne comprends pas. Je ne comprends pas cette colère. Je ne comprends pas cette haine que les gens déversent en ce moment. Je suis vachement ciblée, encore plus depuis qu'il y a le pigeonnier. Mais bon, voilà, c'était une petite mise au point. Et je fais une vidéo exceptionnelle parce que je déteste ça. Voilà, donc sachez que ces oiseaux, pour ceux qui n'aiment pas ces oiseaux, franchement, ils sont super sympas. Ils ne sont pas pleins de maladies. Je n'ai pas de bébête qui me grimpe dessus. Moi aussi, j'ai les trois grosses là. Il n'y a rien. Franchement, laissez-les tranquilles. Vraiment. Et puis, je ne sais pas, il y a quand même d'autres choses plus importantes dans la vie qu'un caca de pigeon. Voilà. Bon, je vous fais des bisous. Et puis, j'aurais encore plein de choses à dire. Mais je vais arrêter là parce que je n'aime pas être filmée. Voilà, je vous fais des bisous. Ciao, ciao !